Pour moi, un mot a des triples, quadruples dimensions. Au sens propre, c'est-à-dire de la signification, mais au-delà de ça, il y a aussi une dimension sonore. Par exemple, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée dans une mélodie de Francis Poulenc, qui commence comme ça, qui dit « Notre amour est réglé par les calmes étoiles, or nous savons qu'en nous, beaucoup d'hommes respirent, et sont un sous nos fronts. » Que ce soit par exemple le mot « front », le mot « front » a un espace, déjà par cette sonorité, le « front » est toujours en « nous ». Dans ces tout petits mots, il y a des cathédrales d'êtres humains. C'est-à-dire que dans chaque mot, il y a aussi cette dimension aussi philosophique, quantifiable, même corporellement. Et ça, vous le sentez dans le chant, et vous devez incorporer cette dimension-là qui fait que vous habitez la mélodie, non pas seulement d'un point de vue technique, au niveau grammatical du mot, mais aussi d'un point de vue sphérique. par rapport à la voix que vous allez employer pour remplir ces réceptacles, qui est donc la grammaire française. « Notre amour est réglé par les calmes étoiles, par nous savons amour, beaucoup d'hommes respirent, qui va de très loin et s'entend sous nos froux. qui va de très loin et s'entend sous nos froux. « C'est la chanson des rêvards, qui s'est arrachée le cœur, et qui va de très loin et s'entend sous nos froux. » « C'est la chanson des rêvards, qui va de très loin et s'entend sous nos froux. » « C'est la chanson des rêvards, qui va de très loin et s'entend sous nos froux. » « C'est la chanson des rêvards, qui va de très loin et s'entend sous nos froux. » « C'est la chanson des rêvards, qui va de très loin et s'entend sous nos froux. » « Mon pauvre cœur, mon cœur brisé, avait le cœur de tous les hommes. » « Voici, voici demain que la vie est esclave. » « La mort de l'amour, vous savez tout quoi. » « La mort de l'amour est beaucoup assez, daylight à toutes choses, arrachez donc le vent aussi. » Sous-titrage MFP. ...